Donc hier nous avons eu aussi toujours dans le cadre de la programmation des documentaires, un documentaire qui a été réalisé par un nommé Roberto Minervini et ce réalisateur après la projection du documentaire était en relation avec nous par Skype et il vit aux Etats-Unis depuis plusieurs années et donc le documentaire qu'il a réalisé se présente en deux époques, une première où on assiste, comment dirais-je, au quotidien de tout un tas de laissés pour compte de la société américaine, un sous-prolétariat qui est vraiment en marge de la société, ils vivent dans des conditions précaires et tous plus ou moins ça donne à des drogues diverses quand ce n'est pas l'alcool c'est la cocaïne ou des mélanges spéciaux et se font... et on suit aussi donc tout ce groupe et il y a un personnage central qui lui est vraiment toujours à la recherche d'un moyen de s'évader de son quotidien à travers la prise de drogues diverses, on le voit même, le réalisateur a choisi de ne rien nous épargner puisque on le voit se faire des injections ou fumer comme des pipes à eau, comme des chilomes de je ne sais quelle drogue et il boit abondamment bien sûr et on le voit donc dans ses rapports avec son voisinage ou qui vivent tous un peu dans les mêmes conditions, il y a là des vétérans, des guerres que l'Amérique a menées que ce soit le Vietnam ou ailleurs et qui même s'ils sont encore considérés comme des héros au quotidien, ils sont complètement oubliés de la société et donc c'est vraiment un constat amer, ces personnes-là semblent ne pas avoir d'espoir et c'est même très triste parce qu'à un moment donné, ce jeune homme qui a des rapports très tendres avec sa famille, que ce soit sa mère, sa grand-mère, sa soeur, il souhaiterait que sa nièce puisse un jour intégrer Harvard ou Yale, ce à quoi personne ne croit bien sûr et peut-être même pas eux. Et puis la deuxième partie, c'est assez surprenant parce qu'on suit un groupe de paramilitaires, des hommes tatoués, assez primitifs, osons le dire, et qui s'exercent à combattre avec armes réelles, c'est ça qui est le plus inquiétant, à des exercices de tir en se camouflant et au-delà de ça, en fait, ils ont tout un discours politique assez basique où ils pensent qu'ils sont l'objet d'une répression des institutions, enfin de l'État qui cherche à leur ôter la possibilité de porter des armes et on les voit d'ailleurs, ils arborent des t-shirts où on voit second amendement, donc ça laisse vraiment aucun doute sur leur proximité politique, celle des Républicains, et ils ont tout un discours assez alarmant, on les voit, comment dirais-je, s'exercer au tir sur un véhicule à l'abandon où ils ont mis en représentation l'image du président Obama et ont bombardé cette voiture de tir, donc c'était plutôt alarmant de voir que, et puis d'apprendre aussi par le biais du réalisateur, que ce n'est pas un phénomène isolé, que partout aux États-Unis, il y a des groupuscules comme ça paramilitaires qui se sentent menacés dans leurs valeurs, et donc c'était plutôt un constat alarmant d'une Amérique qui est en complète rupture avec les institutions, ils sont vraiment au milieu des préoccupations politiques, économiques qui les entourent. Bon appétit !